Bonjour, bienvenue. Je suis David Méhaut, donc je suis responsable du service qui s'occupe de l'aménagement du territoire et puis de l'alimentation à la Chambre d'agriculture du Loiret. Donc l'objectif c'est de prendre une heure sur cette visio pour balayer rapidement différents sujets autour du foncier agricole. Aujourd'hui et dans l'heure qui vient, l'objectif c'est de voir ensemble les outils de préservation du foncier agricole, les friches agricoles, un travail qui a été fait sur la métropole pour voir comment est-ce qu'on peut les identifier et éventuellement les remobiliser, aménager du foncier agricole, donc on consomme du foncier, comment est-ce qu'on prend en compte les enjeux agricoles et comment est-ce qu'on indemnise les différents préjudices. Il y a deux protocoles principaux qui existent et qu'on survolera rapidement. L'essentiel aujourd'hui en une heure c'est vraiment de savoir que ces documents existent, puis de rentrer dans le détail peut-être plus tard. Et en dernier lieu, il y aura un aspect sur la mise en place de la compensation agricole collective. Par rapport aux outils de la préservation du foncier agricole, donc l'objectif c'était de vous présenter donc le public qui a été invité, c'est principalement public collectivité territoriale pour voir ce que vous, à votre niveau, vous pouvez mettre en place sur ces thématiques là et quels sont les outils qui sont à votre disposition. Un des outils aujourd'hui qui a été déployé dans le département et en région de manière générale, c'est la ZAP, c'est la zone agricole protégée. Donc un petit rappel sur la base de la protection du foncier, donc le premier document que vous avez à votre disposition pour protéger du foncier agricole, bien sûr c'est le PLU, le plan projet d'aménagement de territoire, donc avec un diagnostic, un projet d'aménagement et de développement durable, un zonage et un règlement. Et en gros, en urbanisme, il y a quatre zones, les zones urbaines, les zones urbanisées, les zones naturelles et les zones agricoles. Donc voilà en gros pour ce que c'est qu'un PLU. Donc dans les zones urbaines, on va avoir les zones qui sont déjà urbanisées, les zones à urbaniser, c'est les zones de développement futur sur lesquelles il va y avoir des opérations d'ensemble. Les zones naturelles, c'est généralement les zones boisées, mais aussi certaines zones qui ont un intérêt écologique. Et les zones agricoles, c'est tout ce qui est cultivé dans son ensemble. Donc déjà, d'aller vers un zonage en zone agricole des espaces cultivés, c'est un premier niveau de protection. Mais le législateur a voulu apporter une protection supplémentaire, et d'ailleurs quand les gens qui sont là, il y a certaines communes qui ont déployé ce dispositif. J'ai vu passer chez Sy, il y avait une personne debout également qui est en train de travailler sur ce sujet, une personne de Saran qui devait participer. On peut mettre en place une zone agricole protégée. En fait, le législateur a voulu rajouter un outil dans le code rural qui va garantir la pérennité de la zone agricole du PLU sur un périmètre à définir. Et on va donner une pérennité dans le temps. Donc, au-delà du PLU en vigueur, c'est une garantie qu'on va offrir pour que dans le PLU suivant, finalement, cette zone ne puisse pas être déclassée pour être misconstructible. Et donc, on va avoir une garantie. Les zones agricoles protégées, on peut les définir en fonction de la qualité de leur production, soit parce qu'on y fait une production qui est remarquable ou exceptionnelle ou particulière, de leur situation géographique, parce qu'on est dans une zone où il y a une pression foncière importante, où il y a matière à protéger du foncier agricole, ou de la qualité agronomique. C'est-à-dire qu'on a un potentiel agronomique des sols pour telle ou telle protection, ou production, pardon, qui est qualitatif et significatif. Donc, la ZAP, c'est bien une protection d'urbanisme et ce n'est pas une remise en cause du PLU. C'est-à-dire qu'on va sélectionner toute ou partie de la zone agricole et naturelle pour établir dans la forme une servitude, une servitude à destination de la collectivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la collectivité en place décide que ces zones doivent rester agricoles à horizon de 30 ans, 40 ans, pour que des agriculteurs puissent se projeter, puissent s'installer, puissent investir sur le territoire. Et une municipalité suivante, qui voudrait revenir sur cette volonté-là, ne pourrait pas le décider d'elle-même et devrait obtenir une modification de la réalité préfectorale. Donc, on vient renforcer une protection et garantir une destination agricole du sol. Donc, on commence à avoir un petit peu de jurisprudence aujourd'hui sur les zones agricoles protégées, de savoir ce qu'on peut mettre ou pas en zone agricole protégée. Donc là, il y avait quelques exemples. Il y avait eu toute une réflexion sur le fait que quand des fonds de jardin étaient en zone agricole, est-ce qu'on pouvait les mettre en zone agricole protégée ou pas ? La réponse de la jurisprudence est plutôt est oui, dans la mesure où cette zone agricole est connectée à un ensemble plus important cultivé à l'arrière. Est-ce qu'on peut mettre des espaces boisés en zone agricole protégée ? La réponse est oui quand c'est des bosquets ou des boisements isolés, mais le but n'est pas de protéger des massifs forestiers. Et en dernier lieu, est-ce qu'on peut mettre des zones agricoles et des zones naturelles des PLU en zone agricole protégée ? Donc, la réponse est plutôt oui. Oui, pardon. La réponse est oui également, en termes de jurisprudence. Donc, la démarche, là en l'occurrence, aujourd'hui, toutes les zones agricoles protégées qui existent ont été faites dans le cadre de… sont localisées sur la métropole d'Orléans. Donc, il y a Chessy qui est approuvée et dont l'agrandissement est en cours, voire est approuvé. Il y a également Olivet, Saint-Hilaire-Saint-Mémain, Saran et en cours, Semois-Saint-Jean-de-Bray et puis Blu-Comble, qui sont jaunes dans la dynamique de zone agricole protégée. Mais en fait, là où vous avez inscrit Orient Métropole, ça vaut aussi pour les territoires qui ont délibéré pour des PLU intercommunaux. Donc, ça commence par une délibération de la commune qui lance le souhait de mettre en place une zone agricole protégée. Ensuite, ça passe, en l'occurrence, dans la métropole, mais ça peut passer dans vos communautés de communes si elles sont compétentes en matière d'urbanisme, parce que la compétence à faire des apps, elle suit la compétence d'urbanisme. Après, il y a une étude qui est à réaliser et qui doit venir étayer les différents critères qu'on a vus tout à l'heure et expliquer en quoi la zone qui est proposée répond à ses différents intérêts géographiques, agronomiques, qualité de la production. Il y a un travail qui est à réaliser pour justifier, quelque part, le fait qu'à terme, une servitude sera mise en place pour préserver la vocation agricole du français. Et donc, il faut réaliser cette étude et faire un périmètre. Ensuite, c'est une délibération de la commune et re de l'intercommunalité sur le périmètre avec une saisine de la préfecture. C'est la préfecture qui va conduire les démarches d'enquête publique, de consultation des personnes publiques associées pour rendre la servitude opposable. Et donc, ça se termine par un arrêté préfectoral. Deux apps qui est annexé au document d'urbanisme. Encore une fois, vraiment dans les outils de préservation du foncier, on verra un deuxième outil qui est après le PAEN et qui s'oriente un peu de la même façon avec une finalité un peu différente. C'est un outil de garantie de la destination du foncier. C'est-à-dire qu'on va préserver du foncier, on va garantir à un exploitant qui voudrait s'installer que le foncier sur lequel il s'installe est pérenne. Ce n'est pas un outil qui solutionne tous les problèmes en soi. C'est-à-dire que les communes qui ont aujourd'hui mis en place ce type de démarche, peut-être qu'il y en a certaines qui veulent faire un retour, ça va donner une sécurité à un jeune qui veut s'installer. D'ailleurs, dans ces territoires-là, il y a des communes qui ont travaillé après sur l'installation, mais ça ne va pas résoudre les problèmes d'eux-mêmes. Il faut derrière avoir une politique d'animation pour chercher des installations, pour travailler sur les friches, on le verra après, pour travailler sur d'autres sujets, pour venir créer une dynamique agricole. Je ne sais pas s'il y a des communes qui ont mis en place des apps, peut-être qu'ils veulent faire un retour, peut-être chez ici, ou les Sarans aussi, qui devaient venir. Ou pas, peut-être plus tard. Si vous le souhaitez. En termes de diagnostic, il faut regarder un peu les parcelles cultivées, les sièges d'exploitation, l'occupation du col du sol, le potentiel agronomique, la ressource en eau, la structure des exploitations. C'est un peu toute cette philosophie-là qu'il faut regarder, faire le portrait de l'agriculture. Il faut regarder aussi les dimensions foncières, où sont les comptes de propriété, quel est le prix du foncier. Ça peut aussi justifier un critère géographique, parce que si les prix du foncier ont tendance à augmenter, c'est parfois qu'il y a une pente de pression foncière. Quelque part, l'ASAP est un outil qui doit venir aider à faire un peu désenfler la pression foncière et l'attentisme de certains propriétaires par rapport à la vocation agricole qui pourrait évoluer. Et en dernier lieu, regarder un peu les éléments de consommation foncière. Donc, une fois qu'on a défini effectivement ces critères-là, on identifie des critères de zonage. On identifie qu'on va prendre, par exemple, soit toutes les parcelles de la zone A, soit on peut rétrécir et identifier des secteurs qui sont cultivés ou riches, à l'exception de boisement. Après, vraiment, il faut arriver à fixer les différents critères qui sont pertinents pour établir un périmètre qui soit équitable, juste envers tous les propriétaires, et un périmètre qui soit dans l'esprit de la zone agricole protégée. Aujourd'hui, c'est un outil qui fonctionne, qui est plutôt connu. Il y en a plusieurs qui sont faits dans le département. Et en termes de conséquences, quand il y a eu des plans d'action élaborés en parallèle de ces zones agricoles protégées, pour faire du développement agricole, on a pu observer quand même que ces territoires étaient plus propices à de l'installation agricole, notamment pour des petites structures qui venaient s'insérer. Sur un territoire de la métropole, il va y avoir un travail spécifique qui va être réalisé aussi pour remettre en culture friche dans ces périmètres-là. Et ça peut aussi permettre, à la marge, d'intervenir sur le foncier. C'est parce que ça introduit le fait qu'en zone agricole protégée, toutes les parcelles sont réputées avoir une vocation agricole. Et ça peut donner lieu à de l'intervention, si d'autres critères sont également remplis pour ça. Et aussi, l'autre, ce qu'on a eu la question il n'y a pas très longtemps, les zones agricoles protégées sont aussi un lieu qui sont exclus de la recherche d'implantation de carrières au titre du schéma marginal des carrières. On ne peut pas implanter une carrière en zone agricole protégée d'après les règles que se sont fixées l'UNISEM, donc l'Union des carrières, la préfecture et les champs d'agriculture. Voilà pour le premier outil. Est-ce que vous avez peut-être des questions sur celui-ci ? J'ai une question, c'est Sandrine, le très neuf de la 3CFG. Bonjour. On n'est pas trop concerné, parce que j'ai l'impression que c'est plus un outil pour la préservation de l'agriculture périurbaine. Mais est-ce que ça donne des outils de maîtrise foncière des collectivités, par exemple, si elles souhaitent justement aller récupérer des terres, des friches pour installer des agriculteurs, ou pas du tout ? Alors, typiquement, pas du tout. D'accord. Mais le deuxième outil qui suit est dans cette optique-là. D'accord. Merci. Cet outil-là, effectivement, il a une vocation de… Sur le plan purement réglementaire, il a juste une vocation à affirmer une volonté politique de préserver du foncier et de la consommation foncière. Globalement, je forçais un peu le trait, mais c'est vraiment ça. C'est d'afficher cette volonté politique de dire que la ville, effectivement, une zone périurbaine assez forte, s'arrête ici. Derrière, on garantit aux agriculteurs que ce sera… Et aux propriétaires, du coup, que ce restera agricole et qu'ils peuvent investir. Mais ce n'est pas un outil de maîtrise foncière. Le deuxième outil derrière, le PAEN, lui, a ce volet supplémentaire. Et au-delà de l'aspect très administratif politique de dire qu'on bloque un foncier pour garantir de l'usage agricole, c'est aussi qu'en général, c'est l'occasion de faire des phases de concertation avec les agriculteurs et de construire un projet. C'est aussi ça, quand même, qui est utile, au-delà de la contrainte réglementaire. C'est l'occasion de concerter les exploitants, les habitants, pour se demander ce qu'on peut faire demain avec le foncier agricole. Très bien, merci. Merci. Du coup, je vous présente le deuxième outil qui est plus neuf, on va dire, en région centre. Et puis, vous pourrez éventuellement poser des questions sur les deux si vous en avez. C'est le PAEN. L'acronyme ne fonctionne jamais, je ne sais pas pourquoi. C'est le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles, naturels et forestiers. Et donc, c'est un outil qui va avoir une même première étape. C'est-à-dire qu'on va faire un diagnostic, on va faire un zonage. Sauf que là, en plus, on va aller jusqu'à un plan d'action. Il faut aller vers un plan d'action pour ce PAEN, ce PAEN. Dans le WES, ils appellent ça PAEN. Bref, c'est le même outil. Et donc, ce document-là, il est porté par les départements ou par les établissements publics de coopération intercommunale porteurs de SCOPT, qui peuvent le mettre en œuvre. Donc, soit la métropole, soit les PETR dans le département du Loiret, qui peuvent s'en saisir pour mettre en place ce type de démarche. Et donc là, on a un diagnostic à cette échelle-là. On a un zonage qui est établi. On a un plan d'action qui doit être clairement défini. On doit définir qu'est-ce qu'on va faire. Et là, c'est un document réglementaire. Justement, ce n'est pas juste comme dans la ZAP 1+, c'est vraiment un document réglementaire qui doit faire partie. Et on va pouvoir ici avoir une plus grande liberté d'intervenir sur des espaces agricoles, sur des espaces naturels ou sur des espaces un peu mixtes périurbains, qui peuvent être inclus dans le périmètre. Qu'est-ce que ça apporte de plus qu'une ZAP ? C'est-à-dire que là, on va être à un niveau de protection qui est encore supérieur, parce que pour enlever une ZAP, il faut arriver à convaincre la préfecture, la CDOA, qui est la Commission d'orientation et des structures en agriculture, qui installe un groupe d'OPA animé par l'État, et la Chambre d'agriculture. Il y a des avis qui sont consultés, et là, on peut voir si on enlève ou pas. Pour enlever un terrain qui est dans un PAEN, c'est un arrêté interministériel. Donc, c'est plus compliqué. C'est globalement une préservation encore plus forte en termes de déclassement et d'usage du foncier. Ce que ça va apporter en plus, c'est que dans le périmètre du PAEN, à la faveur du PAEN qui est validé pareil par enquête publique, les collectivités territoriales vont pouvoir intervenir, évidemment en acquisition amiable, mais également en préemption, en intervention avec révision de prix et en vérification de l'usage, et en expro. Alors, l'expro, ça ne s'est jamais fait. Au niveau national, il y a des PAEN, il n'y en a pas en région Centre-Val de Loire, mais il y en a pas mal en Loire-Atlantique, autour de Nantes, autour de Guérande, etc. Mais l'expro, ça ne s'est jamais fait. Mais réglementairement, c'est prévu dans les textes. Ça ne s'est jamais fait. Après, ce qui est fait, là, vous avez l'exemple de la Loire-Atlantique. Donc, ils ont trois PAEN depuis 2013. Ils ont plus de 20 000 hectares, dont la dernière extension qui a été faite en 2019. Donc, ils ont un agent, par contre, c'est-à-dire qu'il y a derrière, quand on parle de vitrice foncière, ça veut dire qu'il faut, quand on parle de préemption, il faut être préparé. Ça ne se décide pas quand la DIA arrive. Il faut être préparé. Donc, il y a un agent qui est partagé entre le département, les collectivités, la Chambre, et qui fait ce travail de veille et d'apport d'information. Parce que quand on reçoit une déclaration d'intention d'alignée, on a un mois pour donner réponse. Et ce que fait le département de la Loire-Atlantique, c'est qu'ils acquièrent, mais qu'ils ne stockent pas. Le but pour eux, ce n'est pas de faire de la réserve financière. Ils acquièrent quand il faut, par rapport à des ventes qui ne vont pas dans le sens de la préservation de l'agriculture ou du projet porté dans le PAN. Après, ils rétrocèdent directement à des agriculteurs quand il n'y en a pas eu de candidats tout de suite. Concrètement, ce n'est pas directement à la collectivité territoriale qui intervient. Ça utilise le droit de préemption et les droits de prévision de prise, etc. de la SAFER. Sauf que là où, aujourd'hui, c'est une demande qui est faite de voir si la SAFER peut intervenir, quand il y a, et si ça rentre dans ces différentes causes d'intervention foncière et de préemption notamment, donc il y a six critères ou sept critères, je crois, quand il y a un PAEN, ça rajoute un critère qui est le PAEN et qui se suffit à lui-même. C'est-à-dire qu'on peut préempter à la faveur du projet du PAEN. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un porteur de projet là tout de suite pour se porter candidat. Ça donne la possibilité d'intervenir sur du plus long terme pour le projet qui a été présenté. Donc, concrètement, ça ouvre plus de droits et de possibilités aux collectivités territoriales. Ça ouvre aussi plus d'obligations, c'est-à-dire qu'il faut faire un plan d'action et puis il faut partir dans l'optique de travailler sur de la maîtrise foncière. Alors, si on ne veut pas travailler sur de l'action foncière, ce n'est pas forcément la peine d'aller vers ce type d'outil-là qui est plus complexe. Mais si vraiment derrière, il y a une volonté d'aller vers de l'intervention, clairement, c'est un outil qui a son intérêt à ce niveau-là. Mais c'est vraiment une politique territoriale qui est à portée du haut. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas un outil qui a été déployé en région centre et évidemment, du coup, pas dans le Loiret. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cet outil-là ou sur l'autre, peut-être ? Oui, bonjour. Éric Lecointre, je suis ici. Tout à l'heure, le PEN, vous avez dit que c'était à l'initiative de qui ? Alors, ça peut être à l'initiative soit du département, soit de l'entité qui porte le SCOT. Donc, chez vous, ce serait la métropole qui pourrait avoir cette initiative. OK. Voilà. Et en fait, ça pourrait s'appliquer si on voulait, imaginons, qu'on ne soit pas tout à fait satisfait du type d'agriculture qu'on a, qu'on estime que l'agriculture qui est en place sur le secteur ne soit pas conforme à nos valeurs. On pourrait éventuellement intervenir à ce niveau ou pas ? Bon, après, ce sera un débat probablement un peu plus long. mais sur le principe, ça donne la possibilité. Il faut être dans des objectifs, par exemple, d'installation, de choses comme ça. Mais sur le principe, oui, c'est plutôt utilisé aujourd'hui dans le sens pour éviter d'avoir des terrains qui sortent de l'agriculture. Notamment en Loire-Atlantique, c'est fait pour éviter des problèmes de concurrence qu'ils ont plutôt avec des activités de loisirs ou de loisirs. J'entends, on achète un hectare et on met soit des équipements d'habitation plus ou moins terrain, soit des activités de loisirs, parfois des activités équestres sur des petites surfaces. Ils s'utilisent plutôt pour intervenir sur ça ou des gens qui achètent pour faire du stockage de matières végétales. Ils s'utilisent plutôt dans cet élec-esprit-là. Après, en général, c'est plutôt ce type de choses qui donne lieu à l'intervention pour aller vers de l'installation. Après, ça dépend de ce qui est marqué dans le projet. Ok, merci. Globalement, la raison qu'on s'est utilisée, c'est plutôt pour éviter qu'il y ait des surfaces qui sortent de l'agriculture dans son ensemble. Et après, comme vous d'ailleurs, on avait travaillé avec vous sur ce sujet-là il y a quelques années pour installer un agriculteur quand il y a une maîtrise foncière et qu'il y a une unité foncière qui est constituée, qu'il faut la faire. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ces outils effectivement-là. Et quand on avait travaillé avec vous sur l'installation d'un agriculteur, il y avait fallu commencer par aller à l'amiable chercher du foncier. Et donc, typiquement, ça peut permettre de structurer des unités foncières quand on a des choses qui partent un peu dans tous les sens pour arriver à constituer une unité suffisante pour installer sur des petites surfaces, évidemment, notamment dans le contexte préurbain de la métropole. Pour tenir notre heure, je vais peut-être me permettre… Oui ? Oui, pardon. Excusez-moi, Marie-Philippe Hubet à Saint-Denis-en-Val. En fait, je découvre que ça ne peut pas du tout se faire au niveau de la commune. Alors, il faudrait que ce soit la métropole. Nous, on ne peut pas prendre l'initiative de se lancer dans le Saint-Pé-A-E-M. Ça existe. Il y a des territoires où il y a des communes qui se sont lancées en lien et en accord toujours avec la métropole. Après, la question, c'est du périmètre et de la compétence. Mais globalement, dans l'esprit d'un PAEN, on est plutôt sur des surfaces, des superficies qui sont importantes. Ah oui, Saint-Denis-en-Val, ce n'est pas le cas. Non, mais ça a plus de sens peut-être dans une dynamique intercommunale aussi de faire ça avec les voisins. C'est quand même une démarche qui est assez lourde, malgré tout. Même si sur la métropole, vous avez déjà beaucoup de matière. Il y a des diagnostics agricoles qui ont été faits il n'y a pas très longtemps pour le PLUM. Il y a la charte agricole quand même qui dure depuis un certain temps. Après, dans le département, il y a aussi pas mal de comcoms qui ont travaillé sur des volets agricoles assez importants et qui viennent de la matière dans ces types de démarches. Mais globalement, on est plutôt en général sur un projet qui est intercommunal. Après, notamment sur votre territoire à vous, comme vous avez déjà cinq ou six ZAP et puis d'autres communes qui réfléchissent, il pourrait y avoir... Ce serait plus la ZAP. Et dans l'hypothèse que ce soit intercommunal, ça pourrait être des communes qui ne sont pas dans la métropole en lien avec nous ? Alors, oui. Concrètement, on pourrait imaginer des périmètres qui seraient à cheval sur deux unités territoriales différentes. mais à ce moment-là, effectivement, les communes avec qui vous souhaiteriez collaborer, par exemple, peut-être Sandillon chez vous, qui est voisine et chez ma commune voisine, pareil, il faudrait qu'ils s'organisent avec leur interco. Je ne suis pas sûr que là-bas, l'interco soit porteuse de PLU, donc non, même pas. Oui, on pourrait partir avec la commune voisine. Sur le principe, c'est faisable. OK. Merci. 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 Je me permets d'avancer peut-être pour essayer quand même malgré tout de balayer tous les sujets et après, on pourra approfondir. Voilà, donc typiquement, sur les apps, on a accompagné pas mal de communes au niveau de la Chambre d'agriculture et on est encore en train de le faire avec ce mois-Saint-Jean-de-Bret, Bou et Combleux pour justement préparer ces dossiers. Donc, c'est des choses qu'on peut approfondir après si vous avez des questions spécifiques. Sur les friches, on voulait aussi en parler rapidement parce qu'on a eu pas mal de questions sur ce qui est faisable ou pas et déjà sur des procédures d'identification. Donc, une petite définition de la friche agricole. Donc, la friche agricole, ça correspond à un état transitoire, celui d'une terre anciennement cultivée ou pâturée puis abandonnée et qui évolue naturellement en forêt. Ce n'est pas une jachère, c'est important de le souligner notamment en ce moment. On n'est pas sur un terrain qui est broyé une fois par an et qui rentre dans le cadre d'un asseulement dans le cadre d'une exploitation. Pas une terre en repos agricole. La chère, c'est vraiment un terrain qui se referme progressivement pour diverses raisons. Donc, on peut considérer comme friche tout terrain naturel qui n'a pas de vocation ou d'usage connu. Donc là, j'ai repris un peu l'exemple de ce qui avait pu être fait sur la métropole mais la méthodologie est globalement un peu la même qui pourrait être appliquée partout. Donc déjà, pour essayer de les identifier, il y a deux choses. Il peut y avoir un travail spécifique comme ce qui avait été fait là. Il y a aussi une base de données et ça, c'est important. Je ne l'ai pas vu dans le PowerPoint mais en discutant ce matin avec un autre dossier. Il y a une base de données qui existe qui est produite chaque année par la DDT de terrains qui sont considérés comme en friche. C'est une base de données assez globale mais qui donne un premier niveau de lecture qui peut être intéressant qui est produite par la DDT dans le cadre de la CDP9 de la Commission départementale de protection des espaces naturels agricoles et forestiers. C'est vraiment un premier niveau d'inventaire qui doit après être retravaillé globalement mais ça peut avoir son utilité notamment sur certains sujets que si vous souhaitez traiter la mise en valeur de terres incultes sinon en termes de travail cartographique ce qui est faisable c'est de partir du cadastre et puis progressivement on va éliminer les parcelles dont on sait à quoi elles correspondent. On va commencer par éliminer les parcelles qui sont globalement construites puis ensuite on va éliminer au niveau du RPG donc des parcelles cultivées à la politique agricole commune on va éliminer les parcelles PAC on va éliminer les parcelles boisées on va éliminer les parcelles en eau on va éliminer aussi grâce aux documents d'urbanisme les parcelles qui sont en attaque de constructibilité on va dire et en fait il va rester un premier niveau de lecture de parcelles dont on ne sait pas trop elles ne sont pas construites elles ne sont pas boisées elles ne sont pas en eau elles n'ont pas vocation à être urbanisées et pour autant elles ne sont pas cultivées donc on ne sait pas trop pourquoi et c'est effectivement la base de travail donc globalement c'est la base de travail sur laquelle on peut travailler derrière bon là c'était un plan de 2013 mais après on peut aussi retravailler sur une base d'interprétation de la photo aérienne pour regarder un petit peu concrètement précisément ce qu'il y a on est sur des orthophotos qui peuvent être beaucoup plus récents évidemment de 2020 je crois qu'on a un truc assez précis après ce qui avait été fait aussi ce qui peut être fait sur des secteurs à enjeux particuliers c'est des vols de drones donc il y avait eu un vol de drones qui avait été fait donc là vous avez un exemple pour ceux qui connaissent c'est le bâtiment de la cité de l'agriculture on a des plans photo et donc on arrive à avoir un niveau de résolution beaucoup plus précis que sur l'orthophoto pour voir un peu ce qui se passe et puis surtout des trucs complètement à jour donc voilà là c'était l'exemple mais je vais passer assez rapidement de se dire ce que ce travail avait été fait sur le périmètre de la métropole dans une démarche il y a quelques années donc on avait enlevé les parcelles cultivées à la politique et à l'école commune les parcelles qui étaient globalement végétalisées les parcelles qui étaient en eau et les parcelles qui étaient bâties et donc qui restaient les parcelles dont on ne savait pas trop et donc après il y avait eu des démarches pour identifier ce que c'était plus précisément et donc là c'est allé plus loin et sur le terrain il y avait eu des réunions avec les élus locaux et puis les agriculteurs pour identifier c'était des photos de bros je trouvais jolies alors on les a remises mais voilà pour identifier finalement ben non ça c'est le terrain qui sert à telle chose enfin typiquement par exemple des terrains de foot ou des choses comme ça c'est pas forcément des choses qui ressortiraient dans un premier temps donc on peut élaguer ensuite un certain nombre de terrains où finalement on arrive à identifier ce que c'est et où c'est pas forcément de la friche remobilisable et donc ensuite ça avait permis de donner en gros pour vous donner une idée il y avait 50% des friches qui étaient qui avaient trouvé une justification voilà donc on avait quand même pu avec la concertation locale sur la base de la cartographie et de l'approche systématique on va dire pour enlever à peu près la moitié des terrains et il restait encore une moitié de terrain en friche voilà et donc après il y avait eu un travail de se dire finalement qu'est-ce qu'on fait de ces friches lesquelles peuvent éventuellement sur lesquelles on doit mettre plus d'efforts pour envisager un retour à la production et donc on avait identifié plusieurs éléments premièrement le stade d'avancement de la friche on avait identifié trois stades herbacées c'est-à-dire que c'est une friche qui a moins de trois ans qui est assez récente et avec un coup de broyeur ça peut facilement être remis en culture donc ça ne coûte pas très cher à remettre en place un niveau intermédiaire où on avait déjà des petits lumineux qui apparaissaient donc des petits troncs des choses un peu plus compliquées à remettre en culture et une friche carrément arborée où on arrivait à avoir des troncs et un milieu qui s'était refermé de manière significative l'ordre de grandeur à peu près pour la remise en culture d'une friche arborée on est autour de quasiment quatre à cinq mille euros de l'hectare pour la remise en culture et le dessouchage on est sur des opérations qui peuvent coûter vraiment cher et donc concrètement c'est aussi un frein au retour au niveau cultivé après il y a un deuxième critère qui avait été pris en place en compte c'était la qualité agronomique des parcelles donc on s'était basé sur la carte des potentiels agronomiques des sols donc elle n'est pas disponible partout aux 50 000 mais qui est réalisée en partenariat avec le conseil départemental du Loiré depuis maintenant de nombreuses années parce que c'est un travail de terrain où on va dans les champs et on fait des sondages pour faire des cartes donc ça prend pas mal de temps mais elle est disponible à peu près sur une petite moitié du département maintenant et donc on était reparti de cette carte-là pour identifier là où il y avait un potentiel agronomique intéressant et où l'enfrichage l'enfrichement n'était pas une résultante de ça de la de l'infaire potentiel agronomique et après on avait regardé le potentiel économique et agricole donc en fait on avait attribué un certain nombre de points à l'accessibilité c'est-à-dire que si on avait par exemple une parcelle cultivée juste à côté on était à partir du principe qu'elle était plus facilement remobilisable la parcelle pareil pour le voisinage si on était enserré dans les maisons on a considéré que c'était plutôt un frein l'accès à l'eau est-ce qu'on est dans une zone où on aurait encore éventuellement le droit de faire un forage pour irriguer pour une installation ou pas est-ce qu'on est dans une zone AOC est-ce qu'on a des constructibilités de bâtiments agricoles qui sont possibles ou pas donc concrètement si on a des contraintes de zones inondables et qu'on ne peut pas faire de serres on ne peut pas construire on ne peut pas faire de hangars agricoles c'est plus compliqué est-ce qu'il y a des sites qui sont référencés dans des bases Basias, Basol donc des sites pollués et aussi on avait regardé la compétitivité des propriétés donc en fait moins on avait d'un diviseur qui gérait la propriété plus on avait considéré que c'était un facteur facilitant pour envisager la remise en culture donc voilà un peu les critères qu'on avait pris en compte après dans les outils on est quand même aujourd'hui beaucoup sur de l'acquisition amiable il y a un dernier point pardon que je n'ai pas cité qui avait été pris en compte qui était soit au cas par cas soit par des modèles qui existaient c'était l'intérêt environnemental de la parcelle donc s'il y avait un intérêt dans un corridor ou dans les différentes démarches qui avaient pu être établies par les différentes intercommunalités si la parcelle était dans un endroit où il y avait un enjeu environnemental la question devait aussi se poser de la balance entre garder les sites naturels et remise en culture donc il y avait aussi ce prisme qui peut être pris en compte et après soit on a effectivement des démarches amiables évidemment contacter les propriétaires etc là-dessus si vous voulez on pourra vous envoyer avec le replay de la visio il y a des supports déjà qui existent qui expliquent un peu comment ça fonctionne comment est-ce qu'on peut expliquer à des propriétaires ce que c'est qu'un bail rural quelle est la contrainte comment ça fonctionne quels sont les engagements de chacun pour essayer aussi de rassurer ce que c'est que louer un agriculteur soit effectivement il y a des mesures plus coercitives qui existent qui sont la remise en valeur des périncules ou il y a tout un dispositif qui peut s'enclencher et qui si on constate que la parcelle n'a pas été exploitée depuis trois ans peut résulter d'une mise en demeure du propriétaire de remettre en détail et de louer concrètement c'est compliqué c'est compliqué et surtout si on veut le faire de façon collective si on veut essayer de cibler plusieurs propriétaires à la fois et pas un seul propriétaire il faut faire un constat déjà récurrent sur trois ans que la parcelle n'est pas exploitée c'est la remise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploité et ensuite il faut pouvoir démontrer ça déjà et puis démarrer cette procédure là il y a des territoires en fait qui ont essayé notamment dans l'Ouest toujours de mettre en place ces actions là à une échelle intercommunale pour essayer vraiment de cibler en même temps plusieurs propriétaires c'est compliqué aujourd'hui d'arriver au bout de ces procédures sans induire des fragilités juridiques ce qu'on touche aux droits de propriété et donc c'est des choses qui sont très encadrées et les remises en valeur de terres incultes globalement il y avait une grosse démarche qui avait été faite aussi dans l'Ouest je pourrais vous remettre le secteur directement concerné mais il y a eu un recours contre la procédure de remise en valeur de terres incultes et elle a été cassée par le tribunal administratif pour un truc qui était de convocation notification une semaine avant enfin un point un point administratif donc globalement la meilleure piste reste l'amiable et après éventuellement aussi il peut y avoir suivant les secteurs des démarches d'incitation financière qui sont mises en place ça on a eu notamment toujours dans la métropole nantaise c'était aussi une contrepartie du PAEN où ils ont mis en place des aides économiques pour remettre en culture contre bail à un agriculteur d'au moins une période de neuf ans voilà est-ce que vous avez des questions sur la partie des friches est-ce que je vois l'heure qui tourne sur la partie friche pas plus de questions que ça ok alors j'avance sur les critères quand on aménage du foncier donc après vraiment la dernière partie c'est de réfléchir à l'aspect éviter, réduire, compenser quand il y a un impact sur du foncier agricole quels sont les préjudices qui sont à regarder et quels sont les préjudices indemnisables donc grosso modo voilà les critères qui sont à prendre en compte c'était plus compliqué pardon mais quand on réfléchit en fait à un projet qui va consommer du foncier on pense à de l'habitat on pense à de l'activité économique il y a forcément aujourd'hui ce qui prévaut c'est la mise en place d'un triptyque éviter, réduire, compenser la première étape c'est l'évitement et alors ce qu'on observe c'est que les critères d'évitement et les critères de compensation finalement c'est individuel j'entends c'est un peu les mêmes c'est à dire que au moment de faire le choix sur le site à aménager il y a forcément à un moment donné d'autres critères qui rentrent en ligne de compte ça bien sûr même au niveau de la chambre d'agriculture on en est bien conscient et on va regarder de l'accès etc par contre quand on arrive sur la shortlist des sites potentiels pour développer on doit s'interroger aussi sur l'impact qu'on doit avoir sur l'agriculture qui est pratiquée sur les terres qu'on va urbaniser et voilà un peu les critères qu'il faut regarder il peut y avoir les cultures pratiquées est-ce que c'est des cultures pérennes est-ce que c'est des cultures annuelles et la valeur ajoutée qui est sur les cultures qui sont directement impactées après il va y avoir est-ce que les terres sont irrigables aujourd'hui est-ce qu'elles bénéficient d'un réseau d'irrigation qui va leur permettre d'être plus résilientes par rapport au changement climatique qui va leur permettre d'être davantage d'être davantage diversifiées potentiellement dans les cultures qu'elles vont pouvoir mettre en place est-ce qu'il y a un forage sur le site aujourd'hui l'accès à l'eau c'est quand même un sujet central urbaniser un secteur où il y a un forage sans prendre la peine de déplacer l'autorisation de prélèvement c'est vraiment un enjeu très très fort toutes les autorisations de prélèvement doivent être réservées et donc le forage devra être à minima déplacé la présence d'un forage sur un site à aménager c'est un problème est-ce que les terres sont drainées et là on a vraiment un facteur important donc le drainage c'est la mise en place d'un réseau enterré de drains qui vont permettre de collecter l'eau qui est présente de manière trop importante ou toxique à un moment dans l'année pour évacuer l'eau et assainir les sols donc c'est tout un réseau qui va de la parcelle où on draine le sol à des collecteurs de drainage qui sont des tuyaux un peu plus gros qui vont jusqu'au fossé et concrètement aujourd'hui mobiliser urbaniser un secteur et drainer ça peut aussi avoir des impacts sur les éclouements des eaux au-dessus plus en amont notamment si on urbanise un endroit où il y a un collecteur de drainage voilà c'est vraiment aussi un facteur à prendre en compte et donc c'est ce qui était le point suivant traversé par un réseau de drainage est-ce qu'il y a un bail agricole et de quelle durée est-il et la pourcentage de la superficie de l'exploitation qui est directement concernée par le projet donc est-ce qu'on va prendre 1% à un agriculteur de sa surface totale est-ce qu'on va en prendre 5% 10% et est-ce qu'on va réduire des délaissés c'est-à-dire qu'en urbanisant est-ce qu'on va laisser un petit bout derrière qui est plus exploitable et on va aussi avoir toutes les dimensions autour de l'élevage est-ce qu'il y a des périmètres d'éloignement par rapport à des bâtiments d'élevage de réciprocité voilà c'est un peu toutes ces thématiques-là où il va falloir regarder pour mesurer l'impact qu'on va avoir sur l'exploitant ou les exploitants qui sont concernés par le projet et c'est en pesant un peu ces éléments-là qu'on doit aussi pouvoir arriver à arbitrer plusieurs sites ou à phaser un projet de consommation frontière voilà un peu le prisme en général quand on peut accompagner une collectivité qui se pose ce type de questions on l'a fait récemment en tout cas pour arriver justement à évaluer l'impact agricole sur un site et sur un autre voilà un peu le prisme au travers duquel on regarde le sujet en plus évidemment du prisme foncé de savoir qui est vendeur qui ne l'est pas et est-ce qu'il y a des échanges de parcelles qui sont possibles pour réduire les préjudices après pour tout ce qui va être indemnitaire pour tout ce qui n'a pas pu être évité et réduit il y a deux documents aujourd'hui qui existent dans le Loiret et qui doivent guider les calculs donc il y a un document qui est à gauche qui va concerner tout ce qui est l'éviction c'est-à-dire je casse un bail à un agriculteur en place en vue d'un projet d'urbanisme et à droite tout ce qui va concerner les dégâts instantanés je dois rentrer dans un champ pour travailler le fondement de ce document-là c'est avec EDF notamment je dois rentrer dans un champ pour réparer une ligne de tension j'écrase les cultures qu'est-ce que je dois à l'agriculteur à qui j'ai écrasé des cultures vous avez vraiment ces deux documents qui sont disponibles en ligne donc celui de gauche il a une validité juridique plus forte et notamment pour vous collectivité parce qu'il est ratifié par France Domaine en fait les valeurs de calcul d'édiction elles sont validées par France Domaine par les services fiscaux et elles ont une valeur juridique devant le tribunal paritaire des bourreaux donc celui de droite c'est plus un usage en fait c'est plus des calculs qui sont faits et à la base pour des opérateurs que sont RTE GRT gaz etc mais que vous pouvez aussi utiliser parce que concrètement si vous voulez faire vos propres calculs bon courage c'est des calculs qui sont assez compliqués donc si on va aller très rapidement vraiment en 5 minutes ces deux documents parce que c'est important de savoir après comment ça fonctionne et si vous avez des questions on pourra vous vous les préciser évidemment sur l'édiction c'est mis à jour chaque année donc de septembre à août voilà donc c'est un document qui est signé par le champ d'agriculture France Domaine et puis la FDSA et vous allez avoir assez simplement en fait une région fiscale de référence si vous êtes en Grande-Bose Petite-Bose Gatine-et-l'Ouest Gatine-Best etc et une indemnité globale d'édiction qui est ici et qui est basée sur 6 ans la philosophie c'est que quand vous allez rompre un bail pour mettre un aménagement urbain l'agriculteur il a investi sur le sol pour l'améliorer donc c'est une indemnité qui est là fumure, arrière fumure, avondement façon culturelle et on considère qu'il va mettre une certaine période à retrouver du foncier de manière équivalente de manière standard on considère qu'il va mettre 6 ans donc on va ajouter 6 années de marge brute moyenne donc 6 fois ça plus ça pour arriver à un montant qui est ici d'indemnité d'édiction à l'hectare c'est assez simple il suffit de l'appliquer il y a différents cas un peu particuliers donc n'hésitez pas à nous contacter quand vous avez ce type de sujet vous pouvez monter à 8 ou 10 années de marge si on considère qu'il y a une pression foncière si on considère que c'est très compliqué de retrouver du foncier on considère qu'il ne va pas mettre 6 ans il va mettre 8 ans ou 10 ans et à partir de là l'indemnité d'édiction augmente de la même façon si ça concerne un projet qui est sur une superficie importante il peut y avoir des malus si vous lui prenez plus de 10% de la surface si vous lui prenez plus de il peut y avoir un certain nombre de choses qui sont rajoutées qui viennent s'ajouter à cette unité d'élection et si jamais l'indemnité proposée est contestée par le locataire en place c'est bien ce barème-là et la convention régionale qui feront le deuxième document je vous passe très rapidement aussi il est aussi disponible en ligne là c'est la version de 2021 je passe à la version de 2022 voilà donc vous avez en fait indemnisé vous avez des valeurs de référence par culture pareil en fonction des petites régions naturelles qui sont là-haut en fonction de la culture qui a été impactée par des travaux vous allez avoir un montant pareil à l'hectare et comme on l'a vu tout à l'heure sur les critères de choses à éviter en termes d'aménagement on va rajouter aussi des pourcentages de valeurs si la partielle a été drainée irriguée drainée irriguée voilà donc après il y a d'autres critères qui sont à prendre en compte pour la reconstitution des sols mais globalement c'est comme ça que ça fonctionne un qui concerne vraiment l'éviction dans le temps je casse le bail et je demande à l'agriculteur de partir sachant que il est obligé de le faire qu'en cas de déclaration d'utilité publique s'il n'y a pas de DUP il n'est pas obligé d'accepter qu'on casse son bail le fait de payer cette indemnité ce n'est pas un droit à casser le bail il y a quand même une part de négociation importante et un autre qui concerne vraiment les dégâts de travaux est-ce que ça vous appelle des questions sur ces aspects-là par rapport à des projets que vous auriez en cours ou autre pour tenir l'horaire je vous propose d'avancer sur le dernier sujet puis n'hésitez pas s'il y a d'autres questions qui vous viennent qu'on a vu là c'est vraiment toutes les parties je fais une activité donc j'ai essayé d'éviter les impacts donc j'ai pris en compte les différents critères je suis allé enquêter les agriculteurs pour voir si c'était irrigué drainé etc pour faire un choix d'aménagement sur du foncier après il peut y avoir des actions de réduction dans la manière dont on conçoit le projet on peut intégrer un certain nombre d'enjeux agricoles il y a une notion d'indemnité individuelle au travers de l'éviction on va indemniser l'agriculteur qui est directement sous la zone et donc depuis la loi d'avenir pour l'agriculture et la forêt donc la LAF un nouveau paramètre a été introduit qui est le paramètre de la compensation agricole collective ce qu'a dit la loi c'est les projets de travaux d'ouvrage je ne vais pas vous le lire parce que c'est classiqueux et qu'il est 14h50 mais qu'en gros quand on va avoir un projet qui va impacter de manière significative du foncier agricole il faut identifier s'il y a un impact au-delà seulement des agriculteurs directement concernés la philosophie est la suivante on a une parcelle aujourd'hui qui produit qui produit du maïs je ne sais pas un produit agricole la logique j'aurais pu prendre un truc en français la logique c'est que finalement il y a toute une filière amont qui a travaillé au-delà de l'exploitant en direct pour la fourniture de matériel la fourniture de semences le conseil les produits etc et derrière on va avoir toute une filière aval aussi qui de la production de cette parcelle va créer de la valeur ajoutée sur le territoire l'exemple le plus simple c'est bien sûr l'écoopératif le sucre aussi quand on fait un hectare de betterave dans le Loiret il y a évidemment la valeur de la betterave sortie de champ mais il y a aussi tout le travail qui est fait derrière au niveau des sucreries en termes de valorisation et finalement cette logique de se dire que cette valorisation elle peut aller jusqu'à la boîte de petits pois qui est sur l'étagère on ne dit pas que le sucre ça vient des petits pois mais en tout cas elle peut aller assez loin finalement dans la chaîne de valorisation où on crée de la valeur ajoutée au fur et à mesure et à chaque fois on va créer de la valeur ajoutée et finalement quand on supprime cette parcelle jusqu'à présent les indemnités que je vous ai montrées elles prennent en compte que cette valeur-là donc la valeur que j'encadrais en bouche c'est-à-dire directement sur le champ et pas tellement les autres finalement et donc l'idée en fait est intervenue pour un projet qui est justement resté célèbre c'était le projet de Notre-Dame-des-Landes où on avait quasiment 900 hectares qui disparaissaient d'un bloc sur un site et donc on s'est aperçu que ce foncier qui disparaissait à un seul endroit et à un moment donné on avait plusieurs cumats qui étaient en fragilité la COP qui était en difficulté aussi parce que ça représentait quand même des surfaces qui étaient importantes pareil pour un autre opérateur laissier et c'est à ce moment-là que l'idée est sortie de se dire que collectivement quand on rentrait dans un certain nombre de critères qui sont ceux-là on doit identifier et mesurer ces préjudices dans les filières agricoles pour proposer des projets qui recréent de la valeur ajoutée pour recréer de la valeur ajoutée sur ces projets-là sur des filières agricoles il y a trois critères qui sont cumulatifs pour enclencher le dispositif de compensation agricole collective il faut que le projet fasse plus d'un hectare plus d'un hectare de foncier agricole impacté il faut qu'il soit soumis à l'évaluation environnementale et il faut qu'il soit cultivé ou cultivable depuis cinq ans en zone AU ou depuis trois ans en zone U et quand on remplit l'ensemble de ces critères l'opérateur parfois la collectivité mais souvent les opérateurs sont quand même tenus de mettre en place de la compensation agricole collective donc il y a un cahier des charges de l'étude qui est présenté là que je ne vais pas vous balayer si jamais il y a un projet qui vous concerne on pourra en discuter plus dans le détail mais on va vraiment avoir cette notion de se dire il faut essayer d'aller mesurer d'une manière ou d'une autre parce qu'initialement c'est quand même un peu ça dans les filières ce que ça représente comme préjudice économique et ensuite il faut proposer des mesures financées par les opérateurs ou par les porteurs de projets pour recréer de la valeur ajoutée dans les territoires donc on est quand même bien sur cette logique la compensation c'est le dernier étage de la fusée donc d'abord on regarde ce qu'on peut réduire ou éviter et après on compense effectivement ce qui n'a pas pu être évité ou réduit concrètement ça veut dire quoi si je reprends l'exemple ici de l'ADIS qui a été l'élargissement de l'ADIS qui a été le premier projet au niveau du département voire de la région concerné par le dispositif ça induit plusieurs choses intéressantes notamment des espaces qui étaient prévus en bassin non exploités qui ont pu et donc qui donnaient lieu à la compensation qui ont pu être retravaillés pour finalement avoir une exploitation agricole qui est maintenue sur ces espaces-là donc on a eu des mesures de réduction qui sont venues du fait qu'on s'est posé la question sur cette ERC et aussi ça a permis de financer des mesures de recréation de valeur ajoutée dans le territoire par Vinci Autoroute qui portait pour le compte de l'État les lancements de l'ADIS et donc on a pu financer des outils de transformation de l'agriculture on a pu financer également des projets de filières innovantes on a pu aussi financer sur ce projet-là je ne me souviens plus mais globalement on va aller accompagner des opérateurs et des groupes d'agriculteurs dans l'investissement dans des projets qui vont être innovants sur du stockage carbone sur de la recréation de valeur ajoutée par de la transformation sur de la lutte contre l'enfrichement c'est aussi une mesure qui a été retenue dans différents dossiers donc l'accompagnement financier de remise en culture de pêche voilà la seule condition c'est qu'il faut que les projets soient collectifs et qu'ils recréent de la valeur ajoutée sur le territoire voilà 55 c'était sans doute conduit de manière un peu rapide l'objectif c'était vraiment d'aborder ces sujets vous indiquer qu'il y a des éléments qui existent il y a des outils qui sont disponibles qui ont leurs avantages et leurs contraintes et que si vous souhaitez plus spécifiquement qu'on prenne le temps de rééchanger sur un des outils qui a été vu ou sur une des thématiques comme la compensation ou autre vous n'hésitez pas vous aurez mes coordonnées mais vous aurez mes coordonnées je vais vous les remettre là mais pour reprendre contact et puis qu'on puisse approfondir s'il y a un sujet qui vous intéresse et puis notamment aussi au niveau de vos services pour tout ce qui est document, protocole etc est-ce que vous avez des questions avec lesquelles vous étiez venu et auxquelles je n'ai pas répondu merci pour la pédagogie écoutez de rien vraiment intéressant moi j'avais une question mais ça y est il y a eu la réponse parfait je me permets d'ajouter donc Romain Maille chambre d'agriculture du Loiret qu'à la suite du webinaire vous recevrez du recoup par mail le support PowerPoint qui vous a été présenté là et les coordonnées de David directement ça on voit sur le portable de toute façon je l'ai bien mis là donc oui n'hésitez pas je sais qu'en général les questions foncières ce n'est pas forcément c'est plutôt des questions qu'on préfère aborder en tête à tête donc n'hésitez pas si vous avez des questions plus spécifiques et puis voilà au moins il y a un panel des outils à votre disposition donc il y a eu un webinaire il y a quelque temps sur l'alimentation qui est disponible en replay il y a un webinaire encore qui va rester sur la gestion de la ressource en eau et notamment tout ce qui est réutilisation des OUD traité les réglementations autour de l'eau etc qui sera le 7 juin on vous enverra un ordre du jour on vous enverra un ordre du jour spécifique si vous souhaitez également participer dans un format assez court donc assez compact mais voilà pour essayer de lever un peu les questions et les sujets il me reste à vous remercier je reste complètement disponible ainsi que les gens du service pour répondre à vos questions et voir concrètement ce que vous voulez déployer ou non dans vos territoires donc n'hésitez pas à l'inverse aussi s'il y a des projets de compensation agricole collective sur vos territoires on essaye en général parce qu'on accompagne beaucoup les maîtres d'ouvrage pour faire ces études-là qu'il se soit collectivité ou opérateur privé voilà on a dû réaliser à peu près 90% des études de compensation ce qui est important ce qui est important c'est qu'on est très très concerné par les études de compensation d'école collective dans le Loiret donc on a quand même beaucoup de projets consommateurs de foncier dans le département on est un des départements au niveau national qui a eu le plus de dossiers de compensation d'école collective depuis la mise en place du dispositif en 2017 donc c'est quand même important et donc on essaie toujours quand on a des questions quand on cherche des projets de mobiliser les collectivités territoriales pour voir aussi si de votre côté vous avez des projets qui pourraient vous connaissez des projets d'agriculteurs qui pourraient être appuyés on vous contactera aussi dans ce contexte-là pas seulement si vous, vous souhaitez vous avez une étude à mettre en place donc voilà écoutez, encore merci de votre participation j'espère que c'était clair et synthétique on vous enverra les supports et n'hésitez pas si vous avez des questions individuelles à revenir vers nous Sous-titrage ST' 501